Le Conseil de golf est enregistré au Club de golf Victoriaville, hôte de la Coupe Canada-Victoriaville-Fenergique. Propulsé par le groupe Anderson, Victoriaville-Eco et le groupe Laquerre. Bonjour à tous, il me fait encore plaisir de participer au capsule Conseil de golf dans l'émission Golf Mac pour une xième saison, je pense que ça fait 18 ans. Donc, j'ai frappé mon coup de départ, je suis dans la ligue, je vais jouer avec un fer court, donc j'ai un sain noix de la main, je m'assure de bien positionner la balle au centre de mes deux pieds pour exécuter mon coup. Justement, aujourd'hui, on va parler de la position de la balle par rapport aux pieds, c'est très important. Donc, la position de la balle par rapport à nos pieds est vraiment importante. Dans notre sac, on a quatre catégories de bâtons. Les fers courts, les fers moyens, les fers longs et les bois. On va placer quatre positions de balles par rapport à nos pieds, donc je vais bien imager, je vais mettre quatre balles au sol. Donc, les fers courts, le boyage, ça nouage jusqu'au fers neuf. Les fers moyens, 8, 7, 6. Les fers plus longs, 5, 4 avec les brides et les bois. Bien important de positionner la balle au bon endroit. Parce que si je joue avec un sain noix sur mon pied avant, complètement, un jour, l'ouverture de mon bâton, je vais frapper moins loin et je risque de frapper la balle avec le bas de la face du bas. Donc, les fers courts, on veut vraiment jouer les balles au centre de nos deux pieds. Pour les fers moyens, on avance d'une balle vers, pour un golfeur droitier, vers le pied gauche. On avance d'une balle, donc, pour les fers moyens. Les fers plus longs, incluant les hybrides, on avance encore d'une balle, ce qui nous rapproche tranquillement de notre pied gauche, le pied avant. Et les bois d'allée et le driver, on est vraiment rendu à l'intérieur du pied avant. Si on peut respecter le plus possible ces positions de balles-là, ça va vraiment nous aider à avoir plus de précision et à optimiser l'envol de la balle. En passant, pour ceux qui ont peut-être manqué les conseils de golf à la télévision, suivez la chaîne YouTube de Golf Mag. Ils se retrouveront sur la chaîne au cours de la saison.